Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi, en ce début de semaine, au lendemain de ce match nul entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Alors c'est pas que je suis déçu du match, puisqu'hier soir on assistait à un bon match entre deux bonnes équipes, entre des équipes qui ont l'habitude de finir sur le podium en fin de saison, et on sait très bien qu'en Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, ou bien l'AS Monaco, Paris Saint-Germain, c'est toujours un match compliqué, surtout pour nous, on a souvent du mal à poser notre jeu contre l'AS Monaco. Rappelez-vous, la saison dernière, le match retour, on prend 3-0 chez eux, on s'en rappelle bien, donc oui c'est toujours une équipe un peu compliquée à jouer, malgré que l'AS Monaco, tu vois, font un début de saison assez compliqué, une seule victoire, deux matchs nuls, un match nul mais deux avec celui d'hier soir, et une défaite, Monaco qui pointe à la 12ème place, qui pointait à la 13ème place avant le match d'hier soir. Donc tu vois, Monaco, c'est dans la deuxième partie de tableau, en même temps c'est que le début de saison, tu me diras. Mais voilà, je pensais sincèrement qu'on allait rester sur cette lancée. Tu vois, depuis les matchs de prépa, c'est de tourner au Japon, le petit match de trophée des champions contre le FC Nantes, contre le FC Nantes, les 3 premières journées de Ligue 1, je me suis dit, c'est bon, on commence à être bien rodé, il commence à y avoir du beau jeu, ça s'entend bien sur le terrain, les joueurs se comprennent, je me suis dit, voilà, contre les S Monaco, on va encore enchaîner, pas forcément un 5 ou un 6-0, j'ai même pas eu le temps de faire l'avant-match, et je tiens à m'en excuser, j'avais pas fait l'avant-match du match d'hier soir. Mais j'avais dit sur mes réseaux, tu vois, sur Snap et Instagram, mon story, je voyais un petit 4-0, tu sais, je me suis dit, on va quand même rester dans cette logique de vouloir mettre des buts, tu vois. Et non, hier soir, c'est un petit coup de frein, un petit stop, mais bon, soyons réalistes, la team, toute la saison, on va pas mettre des 4 ou des 5 ou des 6-0, faut être réaliste. Non, tranquillou, un petit match nul, ça vous fait du bien, c'est comme une petite claque derrière la tête pour nous dire, hé, les gars, vous êtes pas invincibles, à tout moment, vous pouvez vous casser la gueule. On l'a vu sur la première mi-temps, une première mi-temps qui a été à l'avantage de l'AS Monaco, une première mi-temps où on s'est fait bouger. Notamment, un joueur monégasque, j'ai aimé son match hier soir, c'est Mohamed Kamara. Il est excellent, il est très fort, je crois que c'est un milieu récupérateur, si je dis pas de conneries, et l'ouverture du score, si tu revois bien l'action, elle vient de lui, c'est lui qui vient tacler Messi proprement. Le ballon est récupéré par Golovin, qui lance Volande en profondeur, et Volande qui prend une vitesse, qui pende et qui vient tromper Donnarumma à la 20ème minute. Là, quand Monaco a ouvert le score, je me suis dit, putain mon pote, ça va être chaud. Bon, je savais qu'on allait revenir, je pensais même qu'on allait s'imposer, mais on a mis du temps, on a mis du temps parce qu'au première mi-temps, on s'est fait bouger. Ce qu'on n'avait pas vu contre Lille le week-end dernier, ce qu'on n'avait pas vu contre Montpellier, ce qu'on avait encore moins vu contre Clermont, tu vois ? Parce que quand t'as une équipe en face qui peut rivaliser avec toi, une équipe qui a l'habitude de jouer des gros matchs, la S-Monaco a un excellent parcours sur la scène européenne. La S-Monaco, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, nous ont toujours causé des problèmes. Donc c'est l'équipe, ça, qui a l'habitude d'affronter le Paris Saint-Germain, qui nous connaît pratiquement par cœur, qui connaît nos défauts. Et c'est l'équipe qui nous a tenus tête hier soir. Donc bravo, Foyt Fairplay, bravo Monégasque, puisque franchement, vous faites un début de saison assez médiocre, mais hier soir, vous vous êtes bien rattrapés. Et on a vu un autre Paris Saint-Germain. Parce qu'hier soir, on a encore vu un Paris Saint-Germain à deux visages. Tu vois, comme je l'ai dit, une première habitante assez médiocre où tu ne reconnaissais pas trop nos joueurs par rapport aux précédentes journées. Tu vois ce que je veux dire ? T'étais là, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il se passe, frérot ? Tu vois, pourtant, c'est les mêmes joueurs. Enfin, juste Vitinec était absent, suspendu. Et Renato Sanchez, sa première titularisation hier soir, aux côtés de Verratti. Mais tu vois que dans un match comme ça, où au milieu de terrain, ça bouge, où c'est physique, on est... Tu vois ce que je veux dire ? C'est Monaco, frérot. Tu vois, ça va être quoi quand on va rencontrer la Juve, le Benfica, si on passe en huitième, qu'on tombe contre, je ne sais pas, moi, encore un Real ou un Chelsea ou un Milan ou je ne sais pas. Tu vois, des équipes qui ont un milieu bien solide. Tu vois ? Parce que Verratti, Sanchez, hier soir, techniquement, c'est propre. Mais physiquement, ça n'a pas fait le poids face à Camara. Tu as vu Camara ? Tu as vu le joueur ? C'est ça un milieu de terrain. Un milieu de terrain féroce. Comme ça. C'est ça les milieux que j'aime, mon frérot. Tu vois ? Des milieux comme ça qui se donnent à fond, qui se bouillent à fond, qui tacent comme ça, qui prennent la balle, tu vois ? Un profil intéressant, Camara, là-dessus. Vraiment un profil très, très intéressant. Même deuxième mi-temps, où le Paris Saint-Germain a été supérieur. Où là, on a vu le Paris Saint-Germain qu'on avait vu sur les trois premières journées. Avec de la cohérence dans le jeu, de la fluidité, ce jeu de passe. Et ça a payé. À la 70ème minute, un Neymar qui est lancé par Messi, qui se faufile, qui s'introduit dans la surface monégasque, et t'as Maripane qui laisse sa jambe traîner. Sur le direct, difficile à dire qu'il y a pénalty. Parce qu'on voit, Neymar, il s'effondre. Mais on connaît Neymar. Un petit contact, et Neymar, il tombe. Parce que j'en connais le bonhomme, tu vois. Et avec le ralenti, il y a clairement faute. Neymar, il est pris, frérot, par le dribble de Neymar. Il laisse traîner sa jambe. Pénalty accordé, et pénalty transformé par Neymar. Malgré que Mbappé a été titulaire hier soir. Alors, je ne sais pas ce que Galtier avait décidé d'avance. Si Kylian était toujours désigné numéro 1 ou bien Neymar. Et moi, je pars du principe où, quand Neymar est titulaire, il doit être le tireur numéro 1. Neymar, c'est, pour moi, la team. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, Neymar, les amis, c'est le meilleur tireur de pénalty au monde, à l'heure actuelle. Il est efficace à 100%. Rares sont les fois, frérot, où il va rater son pénalty. C'est arrivé, ça arrivera encore, mais c'est rare. C'est rare. Il est tellement à droit dans ce genre de coup de pied arrêté. Il est tellement à droit. Il est serein. Tu vois, quand il pose le ballon, il regarde le gardien, t'as l'impression qu'il a envie de jouer avec le gardien, frérot. Il a envie de jouer avec le gardien. Tu vois ce que je veux dire ? Non, il est propre, Neymar. Sur ce genre d'exercice, il est propre. Donc, pour moi, quand Neymar, il est titulaire, qu'il n'est pas blessé ou qu'il n'est pas sur le banc, il doit être tireur numéro 1. C'est lui le patron dans ce genre d'exercice. Sinon, on va voir au niveau des stats que le Paris Saint-Germain a été au-dessus et surtout, on s'est rattrapé en seconde militant. 18 tirs pour le Paris Saint-Germain, 4 tirs pour l'AS Monaco, seulement 5 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés pour Monaco. Donc, Monaco a une meilleure moyenne. 4 tirs pour 3 cadrés, nous, 18 tirs pour 5 cadrés. Le gardien Monégas, qui a été tout de même bon hier soir, il faut le surligner. Surtout avec le face-à-face, on peut appeler ça un face-à-face, quand Mappé il est lancé là. Mappé, il y va, il prend le défenseur de vitesse, il frappe, et t'as le gardien là, t'as l'impression que sur le direct qu'il repousse des mains, non le mec, il est là, super loin de frérot, il repousse le ballon de la poitrine. Il a été très bon carré Monégas hier soir. 67% de possession pour le Paris Saint-Germain, 33% de possession pour l'AS Monaco, 693 passes pour le Paris Saint-Germain, 341 passes pour l'ASM. Là aussi, on voit la différence entre le jeu collectif d'un côté et de l'autre. 12 fautes pour le Paris Saint-Germain, 15 fautes pour l'ASM. C'est vrai qu'hier soir, ça a été un match assez haché. Un match où il y a eu des cartons, un match où il y a eu des petits coups comme ça, des petits coups entre-être, ça les amis, c'est vrai, il faut le souligner. 4 corners pour le Paris Saint-Germain et seulement 3 corners pour l'AS Monaco. Le Paris Saint-Germain qui, avec ce match nul, reprend provisoirement la première place du classement puisqu'avant le match d'hier soir, c'était l'OM puisque l'OM s'était imposé en milieu de journée. Je ne sais même plus, ils ont joué hier mais je ne sais plus à quel moment. Et si je ne me trompe pas, ils se sont imposés 0-3. Donc, avaient pris provisoirement la première place. Et ils se sont vus garder la première place jusqu'à la journée de mercredi puisque mercredi, c'est la cinquième journée de Ligue 1 en plein milieu de semaine. Mais non ! Un petit match nul, frérot, tranquillou, reprend la première place. Et donc, l'ASM qui reprend une place, qui grimpe à la douzième place qui était treizième avant le match d'hier soir. Donc, voilà la team. C'est vrai qu'hier soir, comme je l'ai dit, on a vu un Paris Saint-Germain à deux visages. Assez médiocre en première mi-temps avec très peu d'occasion sauf vers la fin de la première mi-temps avec ce double poteau. Cette frappe de Messi qui vient heurter le poteau, Bappé qui reprend, ça heurte de nouveau le poteau. Mais un Paris Saint-Germain beaucoup mieux physiquement, mieux en jambes en seconde mi-temps qui s'est créé pas mal d'occasion en seconde mi-temps. Mais malheureusement, on n'a pas su s'imposer hier soir. Mais tranquille la team. Rien d'alarmant, rien d'inquiétant. Et encore une fois, on en perdra sûrement des matchs en Ligue 1 cette saison. Même si pour le moment, on est bien parti. C'est vrai que le match d'hier soir, ça met quand même un petit coup de frein, un petit coup d'arrêt sur la bonne lancée parisienne. Mais ce n'est pas une défaite. C'est un match nul. C'est beaucoup moins pire qu'une défaite, frérot. On commence la semaine du gentil mal. Et comme je l'ai dit, la cinquième journée de Ligue 1, ça sera cette semaine mercredi à 21h, si je ne dis pas de conneries. Ça sera sur la nouvelle chaîne de foot, Canal Plus Foot. et ça sera le déplacement à Toulouse. Et je vous le dis d'avance, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la petite vidéo d'avant match puisque là, on enchaîne tous les trois jours. Donc avec le travail, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est pour ça aussi que je fais mes débriefs au lendemain du match puisque le soir, dès que ça termine, frérot, je vais dormir direct parce que je commence tôt la nuit. donc voilà, je pense que je n'ai pas plus de choses à rajouter et pour ceux qui veulent suivre mes stories pendant les matchs, je vous laisse mon Snap et mon Instagram en description de cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501